hey salut à tous à tous alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars aujourd'hui pour la suite de la carrière avec liverpool on est directement parti dans un match de efl cup contre nos amis de crystal palace donc je crois qu'on les a battus récemment crystal palace bon en tout cas il faudra faire mieux que dans le précédent d'épisodes donc on va partir vraiment avec la grosse armada one on va partir avec cette armada la plus tôt voilà ils sont tous ils sont tous confiants à mon avis là mes joueurs ils sont tous bien regardés ils ont tous des belles flèches donc bon je pense que ça pourra le faire on est parti pour affronter crystal palace et go c'est parti pour ce match de efl cup contre crystal palace au tour précédent je crois qu'on avait battu tottenham c'était vraiment sur le fil la victoire contre tottenham je crois que c'était 3 2 un truc comme ça donc ben là il faut faut vraiment faire un bon match et se mettre vite en confiance pour relancer cette machine où on a resté sur deux matchs sans victoire avec liverpool et quatre matchs et deux et quatre matchs si on compte les deux matchs avec la suisse c'est parti coutinho coutinho pour storage dans les bras de mandanda dommage on est bien entré dans ce début de match coutinho qui va revenir et pénalty pénalty oui oui grosse faute là dans la surface mérité parce que vraiment on domine on a pas mal d'occasion et là j'allais frapper juste derrière voilà gros tacle sur fermino on va pas faire tirer storage on va faire tirer coutinho allez il faut le mettre il est important voilà tranquille coutinho qui met son petit pénalty important de pas les louper ceux là souvent là c'est en coupe qu'on les loupe et voilà on est on est bien dans ce match 1 0 coutinho de loin et l'arrêt de mandanda oh la belle frappe là de coutinho toujours aussi aussi puissant ce joueur la bonne tête elle passe à côté parfait paillette et voilà fermino on assure au moins ce deuxième but fallait pas faire n'importe quoi et voilà fallait faire la passe fallait pas tenter le tir impossible avec paillette il était devant fermino et il peut marquer ce petit but deux buts à zéro la qualification est tout proche parfait emmeret chan et l'arrêt de mandanda storage au dessus dommage à cette frappe de daniel storage la frappe et voilà arrêt de mandanda dernier corner peut-être du match shakiri il est cramé la dernière tête peut-être encore une frappe il y en a beaucoup des frappes là dans cette fin de match et fin du match victoire donc 2-0 la machine est relancée après des même après trois matchs parce qu'on avait perdu contre wasford et ensuite on avait enchaîné deux matchs nuls contre southampton et thunderland donc c'était vraiment difficile chaffield qui mène un zéro qui a gagné un zéro plutôt et manchester city et manchester united qui a gagné contre newcastle au tir au but on affrontera peut-être newcastle de l'autre côté de tableau c'est vraiment dégagé les waltz qui avait battu arsenal donc étonnant après il y avait southampton et middlesburg et c'est vrai que nous on avait battu tottenham ensuite il y avait everton qui avait été battu mais après il ya des clubs qui ne sont pas là chelsea city par exemple on va enchaîner qu'on avait qu'un nouveau match ça vraiment c'est on est contre des bas de tableaux pour le moment rapports disponibles bon ça je verrai après ouais 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 t'inquiète pas on tourne effectif ouais non 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 je fais pas tourner l'effectif en match de couple là c'est important on va jouer donc contre bornes mousse je sais pas si on va peut-être mettre l'équipe 2 ils sont combien bornes mousse au niveau du classement là en tout cas stock city mais ils sont impressionnant ces joueurs là 30 points meilleure différence de but meilleure attaque du championnat et une des meilleures défenses aussi donc vraiment très custom bornes mousse ils sont onzième bon ben je pense qu'on va aller jouer contre bornes mousse avec cette équipe 2 ou du moins bon on va voir les formes d'abord allez c'est parti bornes mousse il n'y a pas de gros choc dans ce dans ce dans cet épisode allez c'est parti bornes mousse on va jouer en jaune ils ont des joueurs qui sont pas dégueulasses hein voilà bon les formes elles sont bien on va mettre albert je vais mettre nils taylor il joue pas souvent nils taylor on va mettre yohan juru on va mettre on va mettre mané à droite à la place de chakiri parce que chakiri il est souvent mort en fin de match et on va mettre on va mettre l'alana et j'ai même envie j'aimerais bien avoir un petit m un petit ben voilà piaka aujourd'hui on va le mettre à la place de dimitri paillette ça peut ça peut se faire moi j'aurais bien mis wish naldum mais bon il faut y rentrer à peut-être plus tard wish naldum et voilà comme ça cette équipe me semble pas mal pour affronter donc bornes mousse à domicile ils sont chez eux dans leur vitality stadium allez c'est parti on joue chez eux et là il faut gagner ce match on est confiant voilà on vient de sortir d'une belle victoire on est deuxième au classement général de cette de cette barclé première ligue voilà c'est surtout c'est surtout stock le match contre stock sera décisif attention ils ont une première occasion peut-être on fait tourner l'effectif aujourd'hui et donc on espère remporter bien sûr ce match pour pour un petit peu rester côte à côte avec stock city et c'est parti street qui frappe et l'arrêt du gardien de bornes mousse la lana la lana il est puissant oh la 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 dommage oh là il est hors jeu il est hors jeu il est hors jeu il est hors jeu il n'était pas hors jeu ce joueur vas-y il est hors jeu d'accord je me suis dit bon c'est pas la première fois qu'il passe dans le dos c'est pas la première fois mané qu'il passe dans le dos la frappe de milner et l'arrêt et elle rentre pas cette frappe oh la 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 bon là il faut faire des choses avec klein qui frappait au dessus allez allez oui je n'ai le doom allez oui je n'ai le doom parfait le centre oh la 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 firmino firmino peut-être sur le fil du rasoir ce but oh oui il rentre dans le temps additionnel à du riz oh la la il est mérité ce but en plus mais vraiment il fait du bien à du riz incroyable le but qu'il met je voulais la taper que le gardien la remette pour après la la refrapper mais non à du risque il a fait rentrer grosse puissance le gardien qui ne peut rien faire ça rentre un petit peu avec de l'aide du poteau et tout mais vraiment ça fait du bien et ça fait un grand bol d'air frais là pour l'équipe fin du match victoire sur le fil mais très très belle victoire parce que là vraiment on méritait de gagner ce match en face ils ont fait un très 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 gros match également mais regardez six frappes vraiment un très beau match on a eu trois corners à chaque fois dangereux voilà beaucoup de dangerosité dans ce match et vraiment on a été on a été récompense avec cette victoire donc et on continue notre notre course on est deuxième au bout d'un moment je pense que Stock ils vont ils vont craquer parce que c'est pas possible qu'ils tiennent toute la saison en tête ils ont toujours pas craqué Stock City mais c'est incroyable incroyable je sais pas qui c'est qu'ils ont comme bon joueur dans cette équipe je pense que les deux défaites les pires défaites c'était vraiment contre enfin les deux matchs nuls là vraiment contre Sunderland et et comment il s'appelle et contre et contre Southampton si on prenait au moins quatre points sur ces matchs on était quasi on était à plus qu'un point de stock donc ouais c'est dommage c'est dommage on va on va faire des entraînements et ouais 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 bon en tout cas on est très bien mais au bout d'un moment je pense qu'ils vont craquer ça serait bien de les battre ça serait bien de les battre si on tombe contre eux Coutinho 87 quoi il est monstrueux ce joueur là Firmino il a déjà pris un plus deux je pense plus un Firmino plus deux Coutinho je sais pas où c'est qu'on voit déjà ce rapport là stat joueur ah voilà bon les meilleurs buteurs c'est donc Cazorla en première ligue non non on n'en a pas il y a Afela et quand même qui marque des buts ouais il est costaud euh tata tata mais nous on est où là 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 5 buts d'accord on est loin quand même on est loin là 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 5 buts c'est toi on a que deux joueurs dans le classement d'accord et les passeurs et on n'en a pas beaucoup non plus on a Adjuriz avec 3 passes D Shakiri avec 3 passes D aussi et Coutinho avec 3 passes D bon d'accord non c'est pas ça en fait que je voulais voir c'est vraiment les notes je sais jamais où c'est qu'il faut aller voilà rapport équipe du coup Karius il a pris plus deux plus un oh là 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 plus un Shakiri plus un Brechan Payet qui a pris un petit moins un c'est dommage plus deux pour Coutinho plus un pour Firmino moins deux pour Adjuriz ah ouais dommage dommage Adjuriz plus un pour Moreno plus un pour Vishnaldum bon après ça c'est les les petits joueurs mais bon eux ils peuvent faire mal après par la suite donc là on va affronter je sais même pas qui c'est qu'on affronte sur ce match là et ben West Ham les anciens coéquipiers de Jimmy Tripoyet ah ben voilà il est content il nous a même pas remercié le petit le petit Juru alors que ben on a vraiment accepté ce qu'il nous a demandé il voulait jouer on l'a fait jouer le petit Juru bon là West Ham ça rigole pas on va mettre Jimmy Tripoyet c'est tard qu'il nous fasse un gros match Coutinho c'est une équipe de bas de tableau en plus donc je vais peut-être mettre l'équipe 2 avec quelques changements je pense je pense que je vais passer sur l'équipe 2 à domicile là c'est important de remporter ce match contre West Ham celui-là il est magnifique je trouve de West Ham noir comme ça et on va les faire jouer en blanc allez non on va pas mettre cette équipe là on va passer avec celle-là voilà donc Sako non c'est Sako et Juru ouais non c'est bon c'est Moreno du coup Ishnaldum Adjuriz en buteur on va mettre Dimitri Payet à gauche Mané Bramagan ouais on va partir avec cette équipe on va quand même assurer en mettant Karius en gardien et ouais voilà on va partir comme ça je pense que ça peut faire mal je pense que ça peut faire mal cette équipe on verra bien de toute façon ce que ça donne et on est directement parti pour affronter West Ham à domicile allez go c'est parti dans ce match Liverpool West Ham à Anfield match de première ligue victoire obligatoire aujourd'hui elles sont toutes obligatoires les victoires mais c'est un là vraiment équipe de bas de tableau il faut essayer de la vaincre et surtout rester au contact de Stock City pour cette deuxième place pour le moment du championnat c'est vrai que Stock City est impressionnant Simone Zaza Simone Zaza oh non mais c'est pas vrai on prend un but directement dès ce début de match cinquième minute Simone Zaza qui conclut et ben là directement ça fait mal la frappe l'arrêt du gardien oh la la frappe oh la la on était pas loin du 2-0 et je crois que Klein il est mal Klein il me semble pas très très bien la frappe oh la la mais c'est pas vrai ça heureusement qu'il est là allez le centre la frappe oh la la elle passe à côté mais c'est pas vrai quoi on va pas mettre il faut au moins aller chercher un point quoi contre West Ham Payet Payet et pénalty et oui pénalty allez au moins on va égaliser dans ce match enfin j'espère parce qu'on va en parler un peu vite là allez on va faire tirer on va pas faire tirer Wichnaldum on va faire tirer le petit Philippe Coutinho le canonnier et oui ça rentre on a eu de la chance ça rentre parfait rien à dire sur ce coup là Coutinho qui qui a fait tout ce qu'il pouvait ça passe sous le gardien allez un partout il reste 20 minutes pour marquer un but et on va tout donner on est en attaque de folie ouais c'est bon et on va tout donner fin du match bon un partout on a pris un but très très tôt et puis on s'est fait mais surdominer dans ce match surdominer c'était ouais c'était vraiment difficile l'équipe 2 j'ai du mal j'ai du mal à jouer avec l'équipe 2 on va tout le temps jouer avec l'équipe 1 et faire des changements pour les joueurs qui sont pas en forme parce que ça devient dur ça devient très difficile on va aller sur ce dernier match contre Middlesbrough et pour le coup je sais pas si on est je pense qu'on est toujours deuxième mais ouais ça devient dur ça devient dur allez il faut progresser là très bien que Carius il soit 85 bientôt oh ils ont perdu oh ils ont perdu parfait la défaite de stock a fait du bien et je crois qu'on est un des meilleurs gardiens enfin niveau invincibilité je crois qu'on est le meilleur attendez on va voir le meilleur buteur passe décisive invincibilité ah non c'est buttland buttland loris mignolet 2 c'est bizarre qu'il n'y ait pas notre ami mignolet 2 attendez je comprends pas ok c'est bizarre ça ah voilà là ok non c'est buttland et carius carius parfait 5 matchs d'invincibilité tout comme buttland donc là bon allez on va blesser attendez on va juste voir combien de temps il s'est blessé notre ami de Shakiri oh 3 mois oh la 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 gros coup dur là Shakiri pendant 3 mois et ben Shakiri pendant 3 mois ça fait ça fait mal ça pique ben du coup on va mettre le petit mané et voilà on va mettre ben mané tout simplement bon on verra ce que ça donne en tout cas il a de la rapidité mané ça fait plaisir et on va voir ce que ça donne contre Middlesbrug victoire obligatoire défaite interdite c'est parti ils sont ils sont que groupes mais bon en queue de groupes en queue de champion je pense Middlesbrug j'ai envie de voir leur classement Arsenal qui a repris la 3ème place Chelsea en train de dégringuler et Middlesbrug ils sont 11ème ouais donc il faut les battre Manchester United décevant ils sont 10ème à peine United on peut pas tarder je crois qu'on les affronte mi et l'arrêt Dolores Carius attention elle passe à côté cette frappe mais ils sont impressionnants ces joueurs là de Middlesbrug mais pas pour eux le but Carius première grosse occasion pour eux Carius est là la frappe et le but voilà ça fait plaisir Roberto Firmino voilà Klein il a été costaud il est passé il fait la passe on a vraiment dominé cette deuxième mi-temps on n'a pas eu beaucoup de frappes mais vraiment on était là souvent on était devant et ils ont bien défendu donc voilà en fait on arrive à transpercer ce rideau même s'ils ont bien tenu cette équipe de Middlesbrug c'est les plus forts qui gagnent et dommage pour eux quand même mais on a été costaud sur ce match allez Emre Can il y a encore l'occasion il y a de la place d'en mettre un autre allez la frappe et voilà le deuxième but Mané qui le met voilà contre-attaque c'est ça qu'on attend vraiment à chaque fois c'est en fin de match qu'on est les plus forts car on attend et on est très très fort sur les contre-attaques voilà c'est une équipe qui joue la contre-attaque c'est pour ça que c'est important de ne pas prendre de but en première mi-temps et de très tôt dans le match et dans le dernier quart d'heure on plie souvent le match grâce à cette capacité de contre-attaque rapide de notre équipe des joueurs rapides des joueurs puissants solides qui peuvent marquer des buts et là vraiment deux buts coup sur coup quasiment même pas pour eux et voilà oh non même pas oh là là qu'est-ce qu'ils ont loupé Gaston ils sont dangereux oh là là c'est quoi cette frappe encore une fois ils la mettent à côté mais je sais même pas comment ils font hitter leur jeu ils ont même plus leurs gardiens les pauvres et c'est terminé victoire 2-0 contre Middlesburg on se rassure après le match nul contre West Ham ils ont dominé ce match mais voilà comme j'ai dit on est très très costaud quand il y a des contres et là on est on est très très bien disaites-moi qu'ils ont perdu Stock City qui gagne un 0 contre Southampton et ce match n'est pas fini donc peut-être qu'ils vont 4 points d'avance toujours et nous on en a 4 sur le 3ème bon on n'est pas si mal que ça quand même voilà on fait parfois des matchs pas énormes mais bon l'essentiel c'est de rester au contact dans le prochain épisode on aura un match contre Everton un match décisif contre Stock City et un match contre Manchester City et également contre Sunderland voilà donc 3-4 matchs qui promettent je pense ensuite on affrontera Sheffield en EFL Cup euh ouais d'accord Middlesburg c'est en FA Cup ouais après il y aura des beaux matchs également le prochain épisode je pense qu'il serait intéressant parce qu'on va affronter des grosses équipes Everton Stock et Manchester City donc 3 équipes du top 5 ça sera important moi les gars je vous dis à la prochaine en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu on s'est rassuré par rapport au dernier épisode je vous dis à la prochaine les gars portez vous bien ciao tout le monde on s'est rassuré par rapport au dernier épisode on s'est rassuré par rapport au dernier épisode